Salut tout le monde, c'est Chris Salut tout le monde, c'est Chris Aujourd'hui nous allons parler de la dernière polémique qui concerne Shana Kress et son conjoint Jonathan Matijas j'espère bien le prononcer qui sont déjà parents d'un petit Luca mais qui dernièrement ont fait beaucoup parler d'eux suite à leur dernière vidéo YouTube qui a vraiment créé le scandale en quelque sorte écoutez, si vous êtes intéressé, continuez à regarder Avant toute chose, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification ça me fera vraiment plaisir et n'hésitez pas également à me dire en commentaire si vous voulez que je traite d'un sujet en particulier c'est parti bon, Jonathan et Shana Kress qui sont-ils, pour ceux et celles qui ne les connaîtraient pas ce sont des influenceurs qui ont commencé dans la télé-réalité qui ont fait vraiment pas mal, pas mal de télé je crois que Shana avait fait Les Anges à l'époque il me semble, c'est Shana aussi qui faisait de la musique je me rappelle, genre il y a un clip d'elle qui tourne où elle se dit genre Nicky Minaj is Nicky Minaj et Shana Kress is Shana Kress en mode genre je suis désolé mais c'était c'est iconique et en même temps c'est cringe bref, je vais pas vous passer ça ici parce que je tiens à ce que vous gardiez votre bonne santé mentale mais il me semble que c'est elle qui avait vraiment fait genre un clip où elle chante en anglais où c'est genre vraiment je suis désolé mais genre si vous voyez pas de quoi je parle honnêtement bref déjà dans un premier temps il faut savoir que Shana lorsqu'elle a eu son petit Lucas son fils il faut savoir que de base c'était censé être des jumeaux donc jumeaux, deux enfants sauf que l'un d'entre eux était atteint malheureusement de trisomie, trisomie 21 et elle a dû avorter et interrompre sa grossesse et du coup se séparer de cet enfant c'est extrêmement triste, douloureux j'ose même pas imaginer quand on t'annonce ça en tant que mère, enfin mère et père ou parent ça doit être extrêmement compliqué vraiment à vivre donc déjà ceux qui ont vécu ce genre de choses je suis vraiment désolé pour vous et j'espère que forcément ça va mieux le jeudi 18 janvier, donc la semaine dernière on a Shana ainsi que Jonathan qui vont nous poster une vidéo sur leur chaîne YouTube alors ça faisait un petit moment qu'on avait pas entendu parler d'eux ça faisait un petit moment qu'ils restaient un peu silencieux je pense qu'ils se sont consacrés un peu à plus à leur vie de famille etc et ils nous ont partagé une espèce de vlog et story time en même temps où ils nous parlent un peu plus de ce qu'ils ont vécu ces derniers moments et elle nous avoue qu'elle est enceinte alors elle nous avoue ça ou elle nous montre qu'elle l'annonce à sa famille enfin qu'ils l'annoncent Shana et Jonathan à leur famille qu'ils ont l'air contents, heureux etc etc mais vient le moment en quelque sorte fatidique où tout simplement Shana et Jonathan vont nous révéler qu'ils vont procéder à une IVG, à un avortement pour interrompre du coup la grossesse et ça a fait quand même pas mal parler parce qu'on les voit vraiment dans l'extrait très heureux, très contents ils partagent avec leur famille ce moment vraiment touchant j'ai envie de dire mais après ils viennent nous dire qu'il faut une IVG et il faut savoir que Shana alors je dis Shana mais c'est le couple en soi parce que je pense que c'est une décision qui se prend à deux ce genre de choses Shana nous dit également que ça faisait déjà 7 fois qu'elle avait eu recours à l'IVG et c'est ça qui a réellement posé problème pour certaines personnes c'est vraiment ça qui a amené à se questionner sur comment dire, sur le fait de devoir partager ce genre d'informations d'être presque pas contente mais de le partager comme ça ouvertement déjà je vous laisse regarder quelques vidéos mon amour mange du saucisson à 10h du matin donc on se pose des questions et on se demande si elle est enceinte mon amour tu crois que je suis enceinte ou quoi ? oh ! j'ai des envidoux on se dit ok quand on rentre à la maison on fait le test de grossesse et le test s'avère qu'il est positif à ce moment là j'ai l'impression que c'est vraiment pas le moment quoi j'ai vraiment envie de profiter de mon fils à fond à fond à fond il y en a qui me diront ouais mais tu peux avec un deuxième ouais mais pas autant en vrai parce que t'es obligé de donner autant du temps à l'un qu'à l'autre donc ouais j'étais dans le lit à côté de lui après la sieste je me disais putain j'ai pas envie de perdre ces moments où je pourrais plus être à fond à ces réveils à chaque fois qu'il fait quelque chose je pourrais plus on réfléchissait énormément et en fait on trouvait justement juste que même si c'est quelque chose de super et que c'est une belle chose et que c'est quelque chose qu'on veut on veut un deuxième enfant c'était juste pas le moment donc on a décidé de pas le garder donc elle et Jonathan nous font de grandes révélations dans cette vidéo on peut notamment citer ce que Shana a pu dire elle a dit on a été rattrapé par la réalité le quotidien de jeunes parents il faut savoir que Luca est encore un bébé il est extrêmement jeune et le fait d'être à nouveau enceinte elle a réalisé peut-être que ça allait être très compliqué pour eux de tout simplement réussir à s'occuper de deux enfants en bas âge de jongler entre leur travail certaines personnes disent qu'être influenceur faire ci faire ça c'est pas réellement un travail je peux comprendre certaines personnes c'est vrai que quand tu vois pas des gens créer, avoir une société, faire telle ou telle chose on peut se demander ce qu'ils font comme travail je suis totalement d'accord elle a ensuite dit je me dis qu'un deuxième bébé demandera du temps j'ai l'impression que ce n'est vraiment pas le moment j'ai vraiment envie de profiter de mon fils à fond donc elle est vraiment là en train de dire que c'est pas le moment certes je peux comprendre alors ça reste un couple heureux je crois qu'ils sont mariés mais je ne sais pas trop enfin c'est pas réellement important en vrai dire mais voilà c'est un couple heureux ils ont déjà un enfant ensemble il faut encore rappeler je suis désolé mais qu'elle a eu recours à plusieurs IVG déjà alors chaque personne utilise l'IVG comme bon lui semble c'est un droit qu'on a c'est quelque chose dont les femmes se sont battues pour avoir ce droit et que à l'heure d'aujourd'hui c'est vraiment important de dire que voilà on a accès à ce genre d'opération mais en faire en quelque sorte la promotion presque j'ai envie de dire venir nous dire sur les réseaux sociaux qu'elle a eu recours à cet IVG où il y a dans le monde entier des femmes qui n'ont pas accès à ce genre d'opération ou même aux Etats-Unis où c'est de plus en plus critiqué, banni presque j'ai envie de dire c'est-à-dire qu'ils sont là, ils ont une audience très jeune je suis désolé certes il y a beaucoup de gens qui ont dans la vingtaine, la trentaine mais il y a également beaucoup de jeunes qui sont encore ados, pré-ados, jeunes adultes et faire la promotion en quelque sorte de dire oui alors j'ai fait autant de fois l'IVG, vous inquiétez pas si vous tombez enceinte faites-le aussi en gros moi je l'entends comme ça si vous voulez je ne me porte pas parole de dire oui le corps de la femme c'est comme ça mais c'est juste le discours qui est mis sur les réseaux sociaux ce que les gens y disent sur les réseaux sociaux on ne prend pas du doigt ici, on ne va pas être en mode genre oui alors c'est mauvais, c'est pas bien, t'es une mauvaise mère, t'es une mauvaise femme, t'es ci, t'es ça c'est pas du tout le concept ici c'est que tu peux garder des choses pour toi tu peux faire le nombre d'IVG que tu veux et tu fais ce que tu veux de ton corps bien évidemment mais en faire la promotion en mode IVG ça veut dire que déjà l'homme n'a pas besoin d'avoir de contraception la femme n'a pas besoin d'avoir de contraception la contraception définitive en quelque sorte ça va être l'IVG c'est ton dernier recours et ça reste une option très viable vous voyez mais à force de faire beaucoup, beaucoup d'IVG il me semble qu'au bout d'un moment tu peux ne pas avoir la possibilité de retomber enceinte par la suite d'être pas stérile mais je sais pas si on pourrait dire stérile mais bref, tu avras beaucoup plus de difficultés à retomber enceinte donc imaginez, il y a une fille il suffit que ça soit la mauvaise foi où elle fait une IVG parce qu'elle s'est dit oh Shana Kress l'a fait autant de fois Maëva Gennam l'a fait autant de fois parce que aussi Maëva Gennam, je vous rappelle elle avait fait en quelque sorte la promotion en disant qu'en une année elle avait avorté je sais plus combien de fois alors ça m'avait valu beaucoup de critiques en disant oui t'es misogyne, t'es si, t'es ça, t'es trop mauvais mais on s'en fout en fait qu'elle le fasse dizaines de fois dans l'année 20 fois dans l'année c'est le fait de faire la promotion et de mettre en tête aux jeunes filles, aux jeunes couples que l'IVG ça peut être une option qui peut vous permettre de tout simplement balayer votre erreur en quelque sorte après il y a les gens qui s'en sentent pas capables quand c'est leur première fois ou ça ou quoi ou qu'est-ce enfin pour moi il y a vraiment un très gros problème dans cette génération où les gens se voient obligés de tout partager je sais pas si c'est comment ils réfléchissent comme ça mais ça me semble vraiment invraisemblable elle nous avait dit aussi chez Samzira lorsqu'elle avait eu ce tragique événement enfin d'avoir eu à avorter parce qu'elle avait un enfant atteint de trisomie elle a eu des paroles assez fortes je trouve chez Samzira elle s'est vraiment confiée, elle a pleuré, elle était triste vous voyez et juste après venir nous dire oui enfin elle aurait voulu garder l'enfant je peux comprendre avoir des jumeaux ça reste un bel événement avoir un enfant déjà c'est beaucoup mais deux enfants, des jumeaux ça reste un très bel événement et je pense que ça l'a peut-être marqué je vous laisse écouter ce qu'elle avait à dire sur le plateau de Samzira des fois quand je vois Lucas je me dis en vrai peut-être en fait il y en aurait eu un autre quoi mais c'est comme ça je sais que je voulais en parler à mon chéri mais je me suis dit j'évite le sujet parce qu'en fait ça sert à rien c'est fait tu vois mais c'est comme ça ça va aujourd'hui on a un petit garçon qui est en pleine santé il y a des petits trucs au quotidien qui sont compliqués parce qu'un enfant en fait il se forme dans ton ventre et la nature est vraiment bien faite quand tu te dis dans ton ventre elle arrive à se former une colonne vertébrale des petites oreilles, des petites mains genre c'est ouf la vie et ça je ne le réalisais pas avant mais c'est vrai que malheureusement on est humain et ce qui se passe dans ton ventre c'est la nature tu ne peux pas le contrôler donc voilà c'est pas grave aujourd'hui ça va très bien maman on est très heureux notre fils il est trop mignon il est trop gentil on a beaucoup de chance c'est surtout ça moi que je disais tout le temps on a de la chance on a de la chance on peut avoir un enfant il y a des femmes qui triment toute leur vie et qui ne pourront jamais en avoir les pauvres alors encore une fois je ne suis pas là pour faire l'avocat du diable je ne suis pas là pour pointer du doigt tel ou tel comportement juste le fait qu'en fait elle vienne nous dire que en gros telle ou telle ou telle personne ne se permet de la juger que des gens font du fond de commerce sur leur drama ce genre de choses ou qu'on critique leur vie j'ai envie de dire c'est un peu l'hôpital qui se fout de la charité c'est à dire que tu es sur les réseaux sociaux toi même tu le dis que tu partages ta vie là dessus mais il y a un moment donné où il faut peut-être te stopper et te dire que tu n'as pas à partager telle ou telle information tu n'as pas telle ou telle chose à raconter enfin je ne sais pas montre-nous des vlogs d'autres trucs quoi mais viens pas de nous dire que tu as fait 7 à 8 IVG c'est selon moi assez choquant en fait et ça donne encore une fois une mauvaise image et en moins genre c'est une contraception ne t'inquiète pas la CPAM te rembourse en gros moi je le vois comme ça honnêtement je le vois comme ça plusieurs médias ont également relayé l'information des comptes également Instagram TikTok et que sais-je enfin énormément de comptes où on pouvait lire et je vous le mets à l'écran Shana Kress a décidé d'avorter à nouveau je suis en état de choc Shana Kress j'espère qu'après cet avortement tu n'auras plus jamais la possibilité de donner la vie puisses-tu être maudite elle joue avec les grossesses et les avortements pour générer du contenu annonce sa grossesse remplie de joie puis sa décision d'avorter donc déjà les mots ici sont extrêmement durs je trouve que souhaiter à une personne de ne plus pouvoir donner la vie bon on n'en est pas là non plus il faut au bout d'un moment un peu aussi balader devant sa porte respirer un bon coup aller faire un bon petit caca et reprendre une tisane vous voyez je trouve que c'est vraiment des paroles qui sont choquantes alors je sais pas moi ça me choque en fait de dire ça mais bon après je peux comprendre la colère de certaines personnes peut-être que c'est une personne ici qui ne peut pas avoir d'enfant et qui a laissé parler en fait ses émotions je peux aussi comprendre la position mais on a Jonathan du coup le conjoint de Shana qui avait reposé ça en story et qui avait écrit un long message disant c'est en lisant vos réactions que je comprends les influenceurs qui mentent pour se protéger malgré tout on ne changera pas pour plaire avant tout nous prenons l'honnêteté et sommes convaincus que ce que nous vivons arrive à beaucoup d'autres personnes à qui nous apportons du réconfort dans une situation manifestement encore taboue il nous aura fallu 4 mois pour avoir le cran d'avouer pourquoi nous avons disparu mais nous ne changerons pas malgré les menaces et les insultes je finirai par bien confirmer même s'il faut n'avoir que peu de discernement pour ne pas le comprendre que nous ne banalisons pas l'avortement nous avons souffert de cette situation survenue malgré nous car beaucoup se plaisent à penser que nous n'avons pas fait ça pas fait ce qu'il faut pour l'éviter qui êtes-vous pour prétendre savoir comment c'est arrivé ? alors là ils nous disent que Jonathan nous dit que ils ont très mal vécu la chose et j'ose pas l'espérer mais je peux comprendre que oui ça soit choquant et que ce soit une situation très compliquée bien évidemment on a également Shana qui a réagi en story que je vous mets juste après qui est un petit peu longue mais qui aussi nous explique sa vision des choses et qui est également importante de partager alors un petit message les amis vous savez aujourd'hui dès qu'il se passe quelque chose sur les réseaux sociaux t'as des gens bienveillants qui suivent ta vie ou qui suivent la vie des autres et qui sont là et qui soit commentent soit regardent sans commenter ou autre et aujourd'hui il existe des gens qui existent par les autres c'est à dire que dès qu'ils voient la moindre petite histoire sur laquelle ils peuvent parler sur leur réseau ou qu'ils peuvent faire du buzz ou autre ils hésitent pas tu vois et en plus ils vont taguer la personne de qui ils parlent pour que ça fasse du buzz pour que la personne elle le voit pour reparler d'elle etc aujourd'hui c'est ce qui se passe c'est hyper mauvais je trouve ça dégueulasse parce qu'il y a vraiment d'autres choses à faire sur cette planète que de faire du buzz au travers des autres et surtout exister au travers des autres je trouve que les gens qui font ça c'est des gens pour moi qui n'ont pas de vie pas de personnalité et qui cherchent à exister par des mauvais moyens tu vois ce que je veux dire donc il n'y a rien de positif là dedans je vous explique pourquoi je vous dis ça quand on a commencé à faire notre chaîne YouTube on a commencé à partager des moments donc il y en avait des faciles des moins faciles mais on avait décidé surtout le mot d'ordre c'était la transparence c'est à dire tout ce qui se passait dans notre vie on ne voyait pas pourquoi on allait le cacher parce qu'on est des êtres humains avant tout et que si ça nous arrive à nous ça peut arriver à d'autres personnes et c'était surtout de partager pour aider les gens tu vois quand il t'arrive des périodes difficiles malheureusement les moments difficiles en général les gens se renferment et n'en parlent pas parce que c'est dur parce que tu peux avoir honte parce que c'est pas facile tu vois parfois d'assumer certaines choses qui t'arrivent dans ta vie on va assumer tout ce qui nous arrive que ça soit bon ou mauvais c'est la vie tu vois et on a commencé à voir ce genre de personnes apparaître c'est à dire que dès qu'il t'arrive un mauvais moment ils cherchent le moment pour te tacler ils te taguent dans leur story dans leur truc pour que tu vois qu'ils existent pour que tu leur repostes les repostes en parlant d'eux pour que ils cherchent juste à exister et on en a vu plein commencer à naître comme ça déjà je me suis demandé je me suis dit mais qu'est-ce que font ces gens-là dans leur vie pour faire ça vous me direz comment on fait pour savoir tout ça sur Instagram quand t'as beaucoup de monde il faut savoir que t'as 3 catégories de personnes voire 4 dans les messages t'as ceux à qui tu parles tout le temps ceux à qui tu parles pas souvent ceux que t'as jamais parlé t'as tous les autres je crois qu'il y a 3 ou 4 catégories donc en vrai pour voir tous les gens qui te parlent souvent on a des gens bienveillants qui nous suivent à qui on a déjà parlé et qui nous envoient les mauvaises personnes qui disent de la merde clairement ce genre de choses et bizarrement tu vois quand il nous est arrivé des choses difficiles il y en avait plein ça avait fait le tour sur les réseaux et tout c'était malgré nous parce qu'on vivait une période difficile on avait juste décidé de partager mais vas-y tu vois c'est comme ça et tu vois pendant ces moments-là de ma vie j'ai vraiment un mental que j'active c'est que je vais pas voir les commentaires je vais pas voir les mauvais messages parce qu'en vrai j'ai pas envie je décide de partager ma vie si les gens décident de mal parler c'est ta vie tu vois ce que je veux dire ou pas et en ce moment mais plus que d'habitude enfin en ce moment non je vais dans mes DM tout le temps pour essayer de répondre à ma communauté à vous qui me suivez quand vous avez des questions sur le programme sur la vie quand je poste des produits parfois j'essaye d'être présente tu vois je peux pas l'être pour tout le monde parce que vous êtes beaucoup mais j'essaye tu vois donc je vais dans mes DM et c'est rigolo parce que t'as la catégorie justement aux gens à qui j'ai jamais parlé je vais de temps en temps pour regarder ce qui se passe et c'est un truc où il faut activer la conversation pour que la personne elle voit que t'as vu sa story pour lui répondre tu vois et quand je clique sur des profils parce que je vois vous a tagué vous a mentionné pardon je regarde des fois parce que c'est pour le programme sportif et là en ce moment bizarrement on a posté une vidéo YouTube il y a pas longtemps et je vois plein de petits mauvais comptes qui parlent parce que tu vois la photo de la story avec notre vidéo YouTube derrière et qui sont en train de commenter j'imagine en racontant de la merde pour exister j'ai un message pour vous les amis ne perdez pas votre temps je ne vais pas regarder votre story je ne vais pas parler de vous vraiment faites moi plaisir ça m'est arrivé une fois de parler d'une personne qui sur TikTok me faisait que me clasher alors c'est à dire que la meuf elle avait un compte où elle parlait de moi j'avais vu des vidéos je m'étais dit mais pour de bon genre en mode à ce point tu 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 c'est la seule erreur que j'ai fait de ma vie à ce niveau là c'était d'avoir regardé une fois et d'avoir répondu et elle avait été trop contente et elle avait repris mes stories je m'étais dit tu vois tu donnes de l'intérêt à quelqu'un qui te casse du sucre sur le dos alors que t'as plein de bonnes personnes qui te suivent à qui tu vas aller répondre et que ça va bien se passer et ça m'a servi de leçon plus jamais de ma vie quand je vois quelqu'un qui parle mal de moi ou qui fait je next je supprime ou je bloque ou alors je regarde même pas vous savez pourquoi ? parce que ces choses là c'est des mauvaises ondes des trucs qui vont me rendre de mauvaise humeur qui vont polluer ma vie j'ai la flemme il se passe déjà tellement de choses dans le monde triste etc que moi je veux garder le smile tu vois le soleil genre tout va bien donc vraiment perdez pas votre temps avec moi à me taguer dans votre story j'irai pas regarder je parlerai pas de vous parce que j'ai envie de rester positive tu vois mais c'est assez rigolo enfin voilà on a également cette tiktokeuse créatrice de contenu que j'adore et genre son contenu il est à chaque fois genre à mourir de rire ses expressions tout ça j'aime énormément qui nous a aussi donné son avis j'ai envie de dire sur la situation actuelle et qui dites moi ce que vous en pensez en commentaire dites moi ce que vous en pensez regardez bien tu veux être magique c'est vrai c'est vrai oui on veut un deuxième enfant c'était juste pas le moment donc on a décidé de ne pas le garder les féministes posséder la reste à l'écart si vous voulez me trouver venez sur Nantes on va se battre ici madame ta vidéo youtube elle est très glauque blaguez sur des avortements comme ça tandis qu'il y a des femmes qui cherchent vraiment des enfants et tandis qu'il y en a qui sont vraiment dans une situation où elles sont obligées d'avorter autant d'avortements que les mariages de Sarah Frézou madame Chana les avortements n'est pas une contraception tu veux faire des bad guys sur l'avortement pour pouvoir vendre tes coachings sportifs wangulu wangulu mama je te vois une femme fait ce qu'elle veut de son corps mais tout excès nuit après tu vas retourner la situation en victime je suis une mère tout le monde me critique parce que c'est mes choix de vie l'impression le fait d'être mère sur les réseaux sociaux c'est devenu maintenant humilité faites des bêtises après c'est à nous de prendre des percettes avorteuse professionnelle sur nous les gens ont le droit de penser ce que tu fais là c'est immoral tout comme il y a d'autres qui peuvent penser que ce que tu fais là c'est bien même une femme a le droit de faire ce qu'elle veut de son corps et avoir le droit là ne justifie pas ce qu'on fait c'est bien donc si vous pouvez vous abstenir de toutes vos expériences que vous faites que venez sur les réseaux là et taler que les jeunes filles doivent se dire elles peuvent tchoucoucou et si ça ne marche pas elles vont aller avorter hum 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 tant que ce que vous faites dans votre vie là ce n'est pas un exemple à suivre venez pas donner ça sur les réseaux votre société là commence à me botter les nerfs vous nous faites passer pour des fous on est ouvert d'espèce c'est toujours vous abuser quand je vous dis vous êtes là si Nidem se mêle de tout si Nidem parle de tout à votre avis qui me donne l'opportunité de parler de tout là vous croyez que moi je ne suis pas parasiste vous croyez que moi j'ai le temps d'aller chercher les dossiers des gens juste à me connecter prendre mon téléphone j'ai accès à toute votre vie venez sur les réseaux sociaux avec vos idées farfelues avec vos comportements sataniques avec le but de détournement de pervertir la société pourquoi vous voulez que Nidem se taise on comprend le fait que les femmes n'avaient pas le droit d'avorter avant c'est un truc hyper difficile parce qu'aujourd'hui admettons que tu tombes enceinte d'une personne qui t'a agressé t'as pas forcément envie de garder l'enfant t'as pas forcément envie de garder le souvenir avant tout le monde normalement ça doit pas être un truc qu'on doit rigoler avec ça doit pas être un truc pour faire des jeux Nidem là elle vient annoncer détendue comme ça là je dirais qu'elle annonçait la sortie d'un nouvel album finalement on n'a pas décidé de le garder c'est drôle pas parce que les femmes ont maintenant le droit d'avorter que ça veut dire que l'acte en soi c'est bien quand tu es une personne tu es une personne c'est pas bon la mort n'est pas bon quand tu tues parce que tu veux te défendre tu tues pour ta survie ça c'est autre chose et quand tu tues par le plaisir de tuer une piscopathe c'est ça la différence de te préserver de mettre capote de prendre pilule non c'est des avortements on dirait anniversaire maintenant c'est moi le problème on va dire c'est un idem c'est toi alors bien évidemment on souhaite tout le bonheur du monde à cette famille déjà on souhaite à ce qu'ils aient le temps de repenser à si oui ou non ils voudront un enfant peut-être je ne sais pas arrêtez là et juste avoir un seul enfant bref on leur souhaite c'est quand même le tout le bonheur du monde bien évidemment mais encore une fois faire la promotion faire une vidéo où on montre juste avant que vous êtes heureux que vous l'annoncez à votre famille pour après dire que vous avortez je pense que c'est un peu maladroit tout simplement c'est juste de la maladresse on peut aussi prendre ça comme pour enfin en mode il génère du contenu pour faire ci je comprends les deux parties je comprends les deux côtés les gens qui critiquent cette action et eux aussi le couple qui enfin Shana et Jonathan qui en parlent et qui osent en parler parce que ça reste comme le dit Jonathan un sujet tabou malheureusement mais voilà on ne se mette pas non plus de mal bien évidemment je trouve que ça reste juste dommage d'en faire la promotion et de ne pas avertir sur ces dangers tout simplement en tout cas voilà c'est la fin de cette vidéo j'espère vraiment qu'elle vous aura plu n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire je sais que vous avez été quelques personnes à me demander de parler de ça notamment sous d'autres vidéos sous d'autres commentaires enfin en commentaire sous d'autres vidéos j'avais vu que certaines personnes me demandaient de parler de ce sujet qui moi personnellement m'a aussi un peu choqué je dois l'admettre mais je ne suis personne pour juger quoi que ce soit bref n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire vous abonnez à la chaîne en activant la cloche de notification lâchez un petit pouce bleu me rejoindre sur les différents réseaux sociaux moi je vous fais plein de gros bisous je vous dis à la prochaine prenez soin de vous bye guys merci